Monsieur Boukhalfaïe ici, bonjour. Bonjour madame. Alors, l'exploitation des énergies renouvelables, la machine étant élancée, tout est mis en place actuellement avec la mise en place du cadre réglementaire, l'appel d'offres pour les 1000 MW et les sites retenus pour accélérer le processus aujourd'hui. Monsieur Boukhalfaïe ici, qui relève pratiquement d'une question éminemment stratégique, la sécurité énergétique, faut-il identifier les secteurs prioritaires, comme par exemple ? Le bâtiment, dans la consommation d'énergie, dépasse aujourd'hui les 40%. Merci madame de me donner l'occasion de regarder un peu un autre aspect qui touche à la transition énergétique et donc cette partie-là d'efficacité énergétique, puisque quand même, jusqu'à présent, on a beaucoup plus travaillé sur le côté de la production, puisque le programme du Solar 1000 et du programme de 15 000 MW s'inscrit dans une logique de production d'énergie. Maintenant, il faut aussi regarder du côté de la consommation et voir comment on peut la discipliner et surtout faire en sorte que l'énergie qui est consommée soit une énergie qui va produire de la valeur ajoutée, qui va permettre au pays aussi de pouvoir faire des économies et exporter. Mais il faut identifier les secteurs énergivores impérativement. On a parlé de l'exemple du bâtiment, 40% de la consommation d'électricité, une consommation qui grimpe d'année en année, avec bien sûr l'arrivée des périodes de pic de consommation, comme par exemple l'été ou l'hiver. Oui, ça c'est le premier secteur sur lequel il faut travailler, puisque on voit depuis un certain nombre d'années, la consommation au niveau des ménages augmente à une vitesse, enfin au global, autour de 6% par année. Donc ça, si on n'arrive pas à discipliner ça, on va avoir des soucis à l'avenir, puisque quand même, il faut rappeler qu'il y a un million de naissances par an, il y a à peu près l'équivalent de l'ordre de 170 à 200 000 logements qui sont construits par an. Donc tout ça a besoin d'énergie et on sait pertinemment que cette demande d'énergie, on ne peut pas uniquement la réduire ou bien la stabiliser, juste, si vous voulez, en faisant de la sensibilisation. Il faut qu'il y ait des actions très importantes qui doivent être menées. Elle concerne les aspects, par exemple, de travailler sur le bâti, donc le choix aussi des matériaux. Et ça, ça nous rappelle que quand même, on connaît très bien qu'au niveau, par exemple, de la construction des bâti, du bâti dans le sud ou bien dans les constructions anciennes, on voit beaucoup plus des matériaux locaux qui permettent, par exemple, d'économiser de l'énergie, donc en période estivale ou bien en période hivernale. Voilà, donc ça, c'est par exemple un secteur qu'il faut absolument, mais vraiment absolument, sur lequel il faut travailler. Et donc, je pense que le fait qu'il y ait le salon du bâtiment, dans ces jours-ci, aussi, permet de rappeler que l'urgence de s'attaquer sérieusement à cette partie-là. Alors, une consommation de gaz aussi qui augmente d'année en année, d'équivalent 6%, équivalent à 40 milliards de mètres cubes par an, soit la moitié de la production globale de notre gaz, et 1 milliard de mètres cubes de gaz est équivalent à 300 millions de dollars, un montant qu'on peut économiser et destiné à l'exportation. Il faut tenir compte de toutes ces questions pour l'effectivité de la transition énergétique. C'est des chiffres qui doivent, aujourd'hui, alerter. Ce sont des chiffres qui alertent, et pour lesquels on doit maintenant se mobiliser pour pouvoir, donc, travailler de concert. Donc, je pourrais rappeler encore que ce week-end, il y avait eu une réunion à la droite entre le ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, le ministère de l'énergie et des mines, et le ministère de l'industrie, donc, pour travailler sur le programme du 1000 MW. Donc, ce serait bien de continuer, aussi, sur la même lancée, donc, aussi, d'assurer une coordination entre le ministère de la transition énergétique, le ministère de l'énergie, par exemple, et le ministère de l'habitat, et ensuite, impliquer aussi le ministère des ressources en eau, le ministère de l'agriculture. Je pense que ça, c'est une bonne approche qui est en train de se mettre en place, qu'il faut élargir, et surtout, surtout, aller vers plus d'opérationnalité en termes, donc, de projets à réaliser et d'actions concrètes à mener. Mais par rapport au tertiaire, c'est-à-dire la consommation individuelle, il faut tenir compte, aussi, de cette préoccupation, cette forte consommation, puisque nous avons une double subvention pour les régions du Sud, qui vont commencer à utiliser les climatiseurs, s'ils ne l'ont pas encore fait, M. Yaisi Boukhalfa ? Eh bien, c'est déjà, la climatisation a déjà démarré, donc, on le voit pratiquement dans le Sud, il y a plus de 40% d'énergie en plus qui est consommée par rapport au Nord, du fait de... De la chaleur ? De la chaleur, et aussi, donc, du fait que, je dirais, que la construction habituelle est restée... On utilise les mêmes concepts de la construction au Nord, on l'applique au Sud, alors que les conditions climatiques sont différentes. Ça veut dire qu'il faut aussi réhabiliter la manière de construire traditionnelle, d'aller voir plus de produits locaux, de travailler sur l'isolation thermique des maisons, et aussi travailler sur le plan industriel, pour que, par exemple, tous les produits électroménagers que nous utilisons ne puissent plus être énergivores. Par exemple, il faut absolument arriver à éliminer les types D, C et B, et ne rester que sur vraiment les catégories de A et A+. Ça, c'est vraiment... C'est des orientations qu'il faut absolument encourager, si on veut avoir un effet sur la consommation énergétique. Ça, c'est pour le ministère du Comité. C'est les régions du Sud, justement, qui bénéficient d'une double tarification, une double subvention par rapport aux régions du Nord, en raison, bien sûr, de cette chaleur qui est insoutenable par moment, notamment en période de juillet et août. Est-ce qu'il va falloir aussi penser à équiper certains domiciles en énergie renouvelable, c'est-à-dire le solaire, éventuellement ? Oui, oui. Le président, il a demandé, a donné l'exemple sur certains édifices publics. Est-ce qu'il faudrait commencer au niveau de certains édifices qui sont importants au niveau de ces localités, quand, par exemple, le siège des wilayas ? Ce n'est pas les sièges des wilayas, les communes, les polycliniques... Les institutions publiques. Voilà, commencer déjà par là. Ensuite, il faut aussi, je dirais, s'occuper aussi du bâti du secteur résidentiel. Il ne faut pas aussi oublier que, par exemple, dans beaucoup de wilayas du Sud, il y a des espaces qui peuvent être exploités, par exemple, pour produire de l'énergie, injectés sur le réseau, par exemple. Ça peut aussi permettre, par exemple, aux communes, qui sont en général déficitaires, par exemple, de rentabiliser ces espaces-là et de pouvoir avoir, donc, de la trésorerie. Ça veut dire qu'il faut réfléchir de manière globale et ensuite mener des actions soutenues, parce que l'efficacité énergétique, tout ça, ça ne peut pas être une question conjoncturelle dont on ne peut parler ou on ne parle qu'à l'occasion du Padimatec, mais vraiment, ça doit être une action de tous les jours, de tout instant, parce qu'il ne faut pas oublier que, régulièrement, on commence à regarder les aspects de l'appel d'énergie ou de l'appel de puissance avec l'arrivée de l'été. Et donc, il y a, après, une mobilisation de Sonnel-Gaz et de toutes ces unités de production pour satisfaire la demande. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent, qu'il faut passer l'été et soutenir la puissance maximale appelée, qui va probablement encore cette année intervenir au cours du mois de juillet ou de août, selon donc les conditions climatiques. Et ça va s'aggraver encore avec les changements climatiques à l'avenir ? Tout à fait. Donc, on aura beaucoup plus, donc des étés beaucoup plus longs, beaucoup plus intenses. Donc, ce qui fait que la demande d'énergie va augmenter. Et on le voit aussi que dans beaucoup de pays, avec les conséquences de la situation internationale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des efforts qui vont aussi aller vers des réductions de consommation d'énergie. Et quelquefois, c'est vraiment, c'est juste de simples comportements. L'Agence internationale de l'énergie, par exemple, a préconisé une dizaine de mécanismes que la population peut mettre en place en Europe. Par exemple, en suggérant uniquement de réduire la vitesse des véhicules sur les autoroutes de 10 km. Donc, ça permet de faire des économies. Donc, on voit qu'il y a quand même des possibilités aussi avec lesquelles on doit inciter aussi bien les institutions que les utilisateurs finaux à économiser de l'énergie. Mais il faut une large réflexion pour aborder toutes ces questions. Est-ce que pour les résidentiels, au niveau de certaines localités qui sont extrêmement énergivores, il faut mettre en place un cadre législatif avec sonal gaz pour injecter le surplus de la production ? Il faut commencer à travailler sur ces aspects-là impérativement, dès maintenant. Monsieur Yessi Boukhalfa ? Il faut, par exemple, que la facture d'énergie aujourd'hui que chaque famille paye soit la référence avec laquelle on va pouvoir comparer au bout d'un certain temps... Ce que nous consommons, ce que nous payons. En prix réel et en prix subventionné. Voilà. Et ça, par exemple, il y a eu... On me disait il y a quelques temps qu'on avait essayé de mettre juste sur les papiers combien ça coûte réellement et combien vous payez. Et donc, il n'y a pas eu de continuité dans cet aspect-là. Peut-être qu'il faudrait aussi revenir à cette catégorisation, si on peut appeler comme ça, dans le sens où sur les facteurs d'électricité, mais aussi bien quand vous allez à la pompe pour mettre du carburant, de dire voilà ce que ça coûte réellement et voilà ce que vous payez là. Et ça, ça peut avoir aussi déjà un effet qui va permettre surtout aux utilisateurs de réfléchir sur cette partie-là. N'oublions pas que c'est une énergie fossile, donc non renouvelable, et que nous avons aussi l'obligation de laisser une bonne partie de nos ressources aux générations futures. Mais est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place pour les résidentiels un cadre législatif et réglementaire pour permettre par exemple aux producteurs de l'énergie, puisque tout le monde peut devenir aujourd'hui producteur de l'électricité, avec le photovoltaïque, d'injecter le surplus sur les réseaux de son Alcat. Cela se fait dans les pays développés. Vous avez l'exemple de l'Allemagne, vous avez l'exemple de la France, vous avez les pays aussi du nord de l'Europe. Ce sont des exemples qu'il faut peut-être éventuellement imiter, suivre ? Il est certain que dans beaucoup de pays, ce modèle, ce qu'on appelle le modèle de l'autoconsommation, est érigé presque en manière de faire participer l'utilisateur. Parce que finalement, quand l'utilisateur devient ce qu'on appelle un producteur et en même temps un consommateur, il réagit différemment. Dans le sens où si par exemple le tarif de l'électricité avec lequel vous allez racheter son électricité, il est beaucoup plus important que le tarif qu'il paye en consommant de l'électricité venant du réseau, il va changer son comportement. Il va par exemple se mettre à déplacer certaines charges qu'il avait l'habitude d'utiliser, je dirais par exemple le soir, qu'il va le mettre au cours de la journée. Donc il y a des comportements qui vont venir tout de suite parce qu'il va y avoir un intérêt à le faire. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, inciter les utilisateurs à faire des économies et chaque fois qu'un utilisateur fait des économies, ça doit lui rapporter de l'argent. Et ça, je pense que c'est un puissant levier avec lequel on peut faire avancer les choses, surtout de manière très importante. N'oublions pas que nous avons bientôt, je pense, quelque chose comme 11 millions de clients sur le réseau de la Sonelle-Gaz. Et donc là, c'est quand même important si uniquement 1 à 2 millions de ces acteurs-là vont être équipés par exemple au système solaire. Vous allez avoir beaucoup d'installations solaires, beaucoup de créations de postes d'emploi, les entreprises qui vont pouvoir donc recruter. Voilà, donc il y a un effet qui va se mettre en place et qui va probablement entraîner une amélioration au niveau de la consommation d'énergie. On va consommer mieux et surtout on va consommer moins. Et justement, pour les 1000 MW, on parle déjà de projection d'emplois d'équivalent de 5000 emplois qui seront créés immédiatement. Bien sûr, c'est un projet de 15 000 MW qui va s'étaler jusqu'à 15 000 MW à horizon 2030. Alors je voudrais revenir avec vous, par exemple, pour plus de visibilité à certaines institutions de la République de donner en premier l'exemple, par exemple, le ministère de l'Énergie de se doter de panneaux photovoltaïques parce que c'est vrai que dans un ministère, on consomme aussi de l'électricité par rapport à la climatisation et l'utilisation des moyens informatiques. Sans parler de l'éclairage, à la longueur de journée. Pas uniquement au niveau des ministères. Moi, je sais que... Non, je donne un exemple. Donc par exemple, des institutions aussi du secteur de l'énergie travaillent dans ce domaine-là. On voit par exemple la sonnelle gaz de la distribution qui est en train d'équiper ces directions de distribution au niveau des 58 wilayas avec des systèmes solaires. Donc ça, c'est aussi démontre que des entreprises du secteur de l'énergie jouent le jeu et participent aussi à améliorer la partie de l'efficacité énergétique. Le tarif, c'est une question qu'il faut aborder. Bien sûr. Le tarif, il ne faut pas... Le prix réel, le prix subventionné. Oui, il faut dire aux gens combien ça coûte, combien ils sont en train de... Combien ça coûte ? Vous avez des chiffres, des indicateurs ? Bon, les chiffres qui avaient été annoncés par le ministère de l'énergie il y a quelques années, c'était un coût autour d'à peu près de 11 à 12 dinars. Et aujourd'hui, l'utilisateur final paye à peu près 4 dinars. Donc on voit le différentiel qui est autour de 8 dinars. Et si on prend maintenant au niveau... Sur le plan de l'énergie, ça coûte quand même les subventions autour de 15 milliards de dollars sur le côté de l'énergie, sans oublier les autres subventions, tels que le soutien aux produits de large consommation. Alors, M. Boukhalfaï, ici, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question que nous abordons aujourd'hui, la transition énergétique qui relève de la sécurité de l'État, la sécurité énergétique de notre pays et bien sûr l'efficacité énergétique. Il faudrait aujourd'hui impérativement agir et agir maintenant sans quoi la consommation va exploser. Ah ben oui, les chiffres qui sont donc communiqués montrent que quand même si on ne fait absolument rien du tout. Aujourd'hui, nous avons à peu près 24 gigawatts de capacité installée. Donc, il faudrait, si on ne fait rien d'ici 2035, on pourrait se retrouver facilement à 40, voire même 60 gigawatts si par exemple tous les programmes du gouvernement en termes d'industrie et tout ça va se mettre en place. Et donc, il faudrait aussi aligner en face quand même des quantités considérables de gaz naturel qui pourraient aller jusqu'à peu près 110 ou bien 150 milliards de mètres cubes. Et ça, c'est un autre élément qui va aussi impacter ou c'est un élément qui va augmenter, si vous voulez, la vulnérabilité de la stratégie que l'on veut mettre en place en termes de gestion d'énergie à l'horizon 2035 et 2050. Si on parle directement et clairement, cela veut dire qu'on va impacter nos réserves d'importation par rapport à l'exportation du gaz qui sera consommé au niveau local. Alors, il y a eu ce week-end, bien sûr, le déplacement à la Rouate avec le ministre de la Transition énergétique, avec plusieurs autres départements ministériels. Il faudrait l'élargir également à d'autres wilayas et d'autres secteurs comme celui de l'agriculture qui est extrêmement énergivore. J'ai eu également M. Yeissi-Bohalpha. Je pense qu'au niveau de l'agriculture, il y a un chantier important qu'il faut mettre en place. C'est surtout le raccordement électrique de toutes les exploitations agricoles qui sont loin du réseau. Aujourd'hui, on parle à peu près de 740 000 hectares qui ne sont pas raccordés. Et le raccordement ne doit pas se faire uniquement grâce à l'extension du réseau, mais par la mise en place de stations, par exemple, solaires dédiées pour alimenter ces sites-là. Donc, on avait fait à peu près des calculs dans ce domaine-là. Une attente à peu près de 3 à 5 ans du réseau électrique provoque pratiquement un manque à gagner de l'ordre de 1 milliard de dollars de production agricole. Et donc, ça, c'est un autre levier sur lequel on pourrait travailler pour pouvoir, par exemple, fournir de l'énergie sur les sites agricoles et permettre à la production encore d'augmenter. Mais il faut soutenir les agriculteurs pour, bien sûr, les adapter à ces nouvelles technologies, c'est-à-dire leur permettre d'acquérir ces moyens pour switcher du gasoil au solaire. Bien sûr. Il faut des soutiens. Il faut du soutien. Donc, il y a un fonds des énergies renouvelables qui existe et ce fonds-là serait vraiment le bienvenu pour qu'on puisse l'utiliser et permettre, par exemple, de fournir ou bien de soutenir financièrement un pourcentage, un certain pourcentage du coût des installations solaires qui seraient mises au niveau, par exemple, de ces exploitations agricoles. Les soutiens doivent s'élargir aux autres secteurs pour que les gens aient un engouement pour l'installation des équipements photovoltaïques ? Bien sûr. Je prends, par exemple, le cas de l'industrie aussi puisqu'on sait que les industriels ont des surfaces disponibles sur leur toiture. Par exemple, là aussi, ce serait quelque chose sur lequel on peut travailler. On est déjà en train d'entendre qu'il y a des industriels qui vont installer ces systèmes-là sur leur toiture dans l'industrie, par exemple, de l'acier ou bien dans d'autres industries. Donc, ça aussi, ça va permettre à l'activité de redémarrer. Ça va permettre aussi de faire travailler nos entreprises qui sont dans les différentes parties de la chaîne de valeur, par exemple, du solaire photovoltaïque et surtout aussi, ça va permettre la création de postes d'emploi. Alors, les établissements scolaires, par exemple, puisque l'orientation du président aussi, c'est d'équiper certains établissements scolaires en panneaux photovoltaïques, est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, soutenir les APC qui s'adhèrent ou qui adhèrent à ce projet ? Il y a à peu près 600 écoles qui sont déjà dotées d'installations solaires, alors qu'en Algérie, on a à peu près 19 000 écoles. Donc, il y a quand même la marge de Malève, elle est très importante. Il faut aussi travailler pour que ces écoles-là puissent être alimentées avec des systèmes solaires, mais aujourd'hui, ce qui bloque, c'est beaucoup plus l'absence d'un mécanisme pour permettre l'exportation de l'excès d'énergie qui est produite au niveau de ces installations-là, qui serait injectée au niveau du réseau électrique. Je crois quand même savoir que le ministère de la transition énergétique travaille avec les autres secteurs pour mettre en place une réglementation qui va permettre à l'excès d'énergie qui est donc disponible sur ce type d'installation et qui sera donc après soit vendue ou bien compensée avec l'électricité qui pourrait être achetée par l'APC. Alors pour les industriels, le tarif doit être aussi discuté. Monsieur Boukhalfaye ici ? Je pense que la tarification c'est un des éléments sur lesquels il faut travailler. Le débat doit s'ouvrir sur ces questions-là impérativement aujourd'hui parce qu'à un moment donné, on hésitait, c'était considéré comme quasiment tabou. Et pour les Algériens, c'est aussi acquis. Le tarif, c'est un élément d'une politique globale qu'il faudrait aussi regarder parce qu'il s'agit aussi par exemple dans les projets industriels dans les constructions dans le bâtiment les ressources en eau et tout ça aussi de pousser les différents acteurs à utiliser par exemple des technologies qui consomment moins d'énergie qui vont utiliser des technologies à bas carbone parce qu'il ne faut pas oublier aussi c'est que la démarche qu'il s'agit de faire c'est aussi de répondre un peu aux considérations aujourd'hui internationales qui sont liées aux changements climatiques mais aussi aux différentes taxes que par exemple l'Union Européenne va imposer pour tous les produits qu'elle va acheter de dehors de l'Union Européenne. Donc si vous vendez je ne sais pas un produit qui est dans une grande partie provient de l'énergie carbonée vous allez être taxé et votre produit en arrivant aux frontières va être beaucoup plus cher. Les échéances arrivent très vite à horizon 2026. Alors je voudrais revenir avec vous sur la question de l'intégration c'est important de la prendre en charge pour ne pas se retrouver comme pour le marché des véhicules en SKD, CKD tout mettre en place pour favoriser l'intégration industrielle. Ça c'était un des éléments qui avait été discuté au cours de ce week-end dans lequel je pense que même aujourd'hui les pouvoirs publics sont bien conscients que l'intégration nationale ou bien le contenu local est un élément de toute politique que l'État doit mettre en place aussi bien au niveau de la transition énergétique que dans tous les autres secteurs. Donc ça c'est un premier point qui ressort des discussions. Cela va permettre aux industriels vraiment donc de rentabiliser ce qui a été déjà fait aussi d'ouvrir les différentes parties des différentes industries aussi aux investisseurs internationaux parce que cela va permettre aussi par exemple que de nouvelles industries vont se lancer chez nous et probablement que des contrats vont aussi se mettre en place. On parle d'un engouement très important de la part aussi bien des nationaux que des entreprises étrangères de tous les continents et qui sont de grandes entreprises dans le domaine bien sûr de l'énergie. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la géothermie semble ne pas être prise en compte. C'est vrai que ce procédé d'exploitation de la chaleur du sous-sol nécessite des forages mais des études rassurent qu'il n'émet aucune pollution dans l'atmosphère ou le sous-sol et pour info la géothermie est de plus en plus utilisée dans certains pays d'Europe alors que le sol et le sous-sol de l'Algérie regorgent de chaleur. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Monsieur Boukhalfaï ici, c'est vrai que c'est un procédé aussi coûteux. Moi je pense que la question des différentes catégories d'énergie renouvelable qui doivent être utilisées il y a une palette très large donc il faut les exploiter et chacune en fonction de ses capacités et aussi de son usage. Donc par exemple on utilise souvent la géothermie dans le domaine de l'agriculture mais il faut que ce soit à côté des sources géothermiques. Vous avez aussi la production d'énergie à partir des déchets donc ça on oublie souvent qu'il y a des capacités importantes en Algérie qu'il faut absolument sur lesquelles il faut travailler. Alors il faut placer les panneaux là où il y a vraiment le manque à produire pour rationaliser les dépenses. Quelle est votre réponse justement ? Moi je suis pour qu'on l'élargisse à toutes les structures et infrastructures publiques et privées. Et le bâtiment également des logements ADL par exemple. il y a aussi tout ce qui concerne la construction en zone rurale aussi qui... Les stations de dessalement la grande mosquée d'Alger également. Elle est déjà équipée avec des systèmes solaires donc ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en place je dirais qu'il faut jumeler ça avec des actions d'efficacité énergétique parce que il ne s'agit pas de remplacer une production d'énergie électrique qui aujourd'hui est issue majoritairement du gaz avec des énergies renouvelables. Il faut qu'on travaille aussi sur les aspects d'efficacité énergétique sur les matériaux et vraiment... Mais justement par rapport à cette question d'efficacité énergétique et des matériaux vous avez cette question très pertinente de l'auditeur qui vous dit pour que le bâtiment devienne isolant il y a lieu d'imposer des menuiseries aux normes alors que le marché de la menuiserie subit une grande clochardisation aussi la menuiserie PVC n'est pas adaptée à notre pays qui est un pays chaud. C'est une réalité également M. Boukhalfaye ici. Il faut travailler aussi sur la partie de la normalisation il faut aussi arriver à mettre en place les outils tels que les centres de certification les laboratoires de test c'est aussi ça qui va permettre aussi d'améliorer la qualité des produits et la qualité des prestations et je crois énormément qu'un marché porteur comme celui de l'habitat ou de la construction va impacter de manière importante les aspects par exemple d'innovation ou bien de recherche et développement il y a vraiment des choses à faire dans ce domaine là Alors on est fatigué d'entendre pratiquement le même discours par rapport à ce que vous dites sur la question de l'énergie solaire nous savons réellement que concrètement sur le terrain il n'en est rien quelle est votre réponse justement par rapport à ce commentaire de l'auditeur qui semble ne pas être convaincu par ce que vous dites ou convaincu par les programmes même si la tendance est en train de changer actuellement Moi je peux confirmer que cette tendance elle est là elle commence à devenir plus concrète je pense qu'il faut aussi considérer ça sur le développement du pays donc le pays a connu quand même depuis 1962 un usage important des énergies fossiles maintenant il y a une prise de conscience que nous ne pouvons pas continuer à aller sur la même tendance donc ouvrir de nouveaux chantiers dans le domaine des énergies renouvelables la mise en place d'un ministère dédié la mise en place d'entreprises dédiées comme Chemsoubien la Prue qui a été rattachée au ministère un programme on parle maintenant de 15 000 mégawatts à horizon 2030 un programme d'efficacité énergétique de l'hydrogène vert donc il y a des perspectives très très intéressantes et on commence à voir les choses se déployer petit à petit sur le terrain mais ce qui s'est produit sur le plan géopolitique a inversé cette tendance la nécessité aujourd'hui d'assurer la sécurité énergétique c'est ça le déclic également monsieur Bukhalfa ici je pense que on a vu cette bataille pour le gaz oui mais je pense que le déclic n'est pas venu depuis le début de l'année donc je pense à peu près depuis maintenant 2000 2020 c'est le début 2020 il y a vraiment une réelle prise en conscience de cet aspect là c'est surtout même si on a enregistré du retard et le président a instruit le gouvernement de tout mettre en oeuvre en trois mois c'est comment se déconnecter un petit peu du fait que nous sommes donc très vulnérables par rapport à ce qui se passe au niveau international si les prix des hydrocarbures augmentent ou bien baissent nous sommes impactés directement donc il faut quand même qu'on fasse la déconnexion entre ces deux ces deux éléments là alors autre question de l'auditeur qui vous dit qu'en est-il des entreprises membres du cluster et dans le démarrage dépend du CNI alors que leur production de panneaux photovoltaïques sont déjà vendues à l'international donc entrée de devise quelle est votre réponse justement par rapport à cette question vous êtes au niveau du cluster monsieur Boukhalfaï moi je pense que cette question là elle est liée au fait qu'avec tous les les projets d'investissement qui ont été donc remis à l'ordre du jour ces derniers mois donc à l'initiative du président de la république et je crois j'ai quand même la nette impression que les choses vont aussi changer dans ce domaine là pour ouvrir aussi surtout l'investissement à ce type de projet important alors c'est des questions aujourd'hui prioritaires monsieur Boukhalfaï ici puisque si on se réfère aux chiffres ça peut être compliqué pour nous à l'avenir avec cette forte consommation de gaz dans la fabrication de l'électricité il faut que les docteurs comprennent que cette électricité provient à 90% du gaz moi je pense que les choses vont changer vont aller dans le bon sens et si par exemple on ne fait rien effectivement on va se retrouver avec des capacités additionnelles à installer autour à peu près de 40 gigawatts aujourd'hui on est à 24 gigawatts et s'il y a donc un effet de développement économique plus important on pourrait aller peut-être même jusqu'à 60 gigawatts et ça ça va nécessiter des quantités considérables de gaz et de financement aussi par l'État financement déjà on parle de la subvention équivalente à 15 milliards de dollars oui et donc là c'est-à-dire qu'à ce moment-là bon il faudrait faire je dirais presque oublier l'exportation du gaz naturel et le destiner uniquement à notre consommation interne et ça je pense que tout le monde doit être conscient que nous devons changer de comportement aussi bien chacun chez soi mais aussi au travail et dans nos relations avec la gestion de l'énergie mais toutes ces potentialités aujourd'hui qui sont mises en place par rapport bien sûr à l'appel d'offres des 1000 mégawatts et qui concernera bien sûr 15 000 mégawatts à horizon 2030 puisque chaque année c'est 1000 mégawatts fait de nous un pays attractif pour l'investissement direct étranger monsieur Yeissa Boukhalfi Boukhalfa puisque vous avez certains cadres du ministère de la transition énergétique qui vous disent que cet appel d'offres a suscité beaucoup d'engouement moi je pense qu'il a suscité un grand engouement il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées pour participer mais il faut faire vite je pense que le 1000 mégawatts va être un indicateur sur la manière de faire et donc on a tout intérêt à ce qu'il réussisse parce que le premier 1000 mégawatts va conditionner je dirais un peu l'ampleur du déploiement qui va venir par la suite alors injecté dans le réseau il faut bien préparer un ensemble de règles pour assurer la stabilité du réseau de la zone le gaz une partie de l'allemagne sachez le madame est tombée dans le noir suite à un passage d'un nuage il faut impliquer toutes les parties nous les nuages on ne les a pas beaucoup non c'est à dire que ça ce sont des considérations techniques qui sont déjà prises en charge donc il y a quand même des groupes de travail qui travaillent dans cette partie là ensuite il faut quand même se dire qu'aujourd'hui on a moins de 2% de production d'énergie renouvelable sur le réseau électrique donc ça ne posera pas de problème et même les responsables de son el gaz rassure c'est à dire qu'aujourd'hui on peut aller avec le réseau actuel autour de 7000 mégawatts d'énergie renouvelable sans problème mais est-ce qu'on pourrait penser c'est à dire à moyen terme à l'horizon 2030 2035 2040 parce que l'Algérie c'est l'avenir c'est les projections futures on pourrait vendre cette énergie à l'Europe qui va finalement finir par abandonner l'une nucléaire par rapport à ces déchets qu'on n'arrive plus à enfouir dans les sous-sols Moi je pense que il y a tellement de choses qui changent de manière très très rapide aujourd'hui dans beaucoup de pays européens c'est-à-dire que les projections qui étaient faites autour de 2050 et 2040 maintenant se sont rapprochées parce que bon la situation telle qu'on la connaît tous en Europe leur impose de changer de fournisseurs d'énergie et aussi donc d'aller vers d'autres formes d'énergie et je pense que nous avons des opportunités pour aussi devenir un producteur d'énergie verte à destination de l'Europe par le passé les Européens étaient réticents à acheter de l'électricité d'origine renouvelable du sud de la Méditerranée je pense que les choses vont aller dans le bon sens dorénavant alors il faudrait aussi passer à mettre en place dans le futur un cahier de charge pour les mines comme par exemple le silicium qu'on doit exploiter puisqu'on est en train d'explorer et d'exploiter aujourd'hui nos gisements miniers M. Boukhal Fayet ici je pense que ces aspects-là du côté le silicium qui rentre dans la fabrication du panneau photovoltaïque pas uniquement mais il y a d'autres comme le lithium et tout ça et l'idéal pour nous c'est que cette transformation se fasse au niveau en Algérie pour pouvoir donc garder la valeur ajoutée au niveau local et lorsqu'on aura donc des produits que l'on pourra exporter des produits finis je pense qu'on aura tout intérêt à aller dans ce domaine-là il faut éviter de vendre de l'énergie sous forme brute et il faut une mutualisation entre les différents secteurs M. Boukhal Fayet ici merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et bon courage et vous avez cet auditeur qui vous dit faites un tour au Batimatech merci beaucoup c'est prévu pour demain inshallah merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?